Alucé qui vient de faire face à la presse pour annoncer la liste des journaux aujourd'hui pour les deux maîtres amicaux mais lors de cette conférence, il a quand même évoqué un sujet important qui concerne l'absence, la longue absence de baignants constatés en sélection En tant que journaliste, quelle équipe faites-vous d'abord de ces propos tenus par Alucé qui est revenu sur les raisons de cette absence de baignants ? Des propos que j'avais tenus il y a de cela, on m'avait invité dans une émission, j'avais carrément évoqué le manque de respect de baignants envers l'équipe nationale du Sénégal Parce que pour moi c'est un manque de respect, le fait de dire que je vais prendre une pause pendant quelques années pour devenir une équipe nationale du Sénégal Après, durant toutes ces années, le travail a continué, le Sénégal a gagné beaucoup d'affaires, des nations sans baignants Le Sénégal est allé en tout le monde, donc sans baignants, j'apprécie beaucoup le talent de baignants C'est un excellent jour, un jour très talentueux qui a fait ses preuves Mais Alucé l'a dit en conférence, et j'avais évoqué beaucoup, j'avais cette information Alucé avait rencontré Baignan à Rennes Ils avaient discuté par rapport à l'équipe nationale du Sénégal, par rapport à l'équipe nationale du Sénégal Par rapport à Baignan, ça c'était au lendemain de la 4e 2010 Donc après cette discussion, Baignan avait carrément demandé à Alucé de l'écarter un peu de l'équipe nationale Le Sénégal, il va prendre une pause, donc cette pause a duré pratiquement 3 ou 4 ans Ensuite, c'est maintenant que Baignan veut revenir au sein de cette équipe nationale du Sénégal Pour moi, c'est un manque de respect, il ne faut pas oublier le scénario du match face au Brésil On voyait que Baignan avait déclaré sa blessure à l'équipe nationale du Sénégal Et 3 jours après, il est allé jouer un match de Ligue 1 avec le Stade René Et son entraîneur avait évoqué à l'époque en conférence de presse que Baignan n'essayait pas du coup blessé Et pour qu'il puisse même venir avec l'équipe nationale du Sénégal pour consacrer sa blessure, c'était tout un problème Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le respect que Baignan avait donné à cette équipe nationale du Sénégal à cette période Ce n'était pas du coup le respect qu'on se connaît Mais non, il y a des conséquences Parce que là, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés Il y a des jeunes joueurs qui sont là Il y a d'autres attaquants qui sont là entre temps Qui sont en train de faire de plus On a vu durant cette conférence des nations Au milieu de plus, le Sénégal a marqué 9 buts pratiquement Donc il y a eu d'autres attaquants qui sont arrivés On a cité Nicolas Jackson qui est en train de faire de très belles performances avec l'équipe de Chelsea Habib Gallo n'avait pas con plaisir à diriger ses équipes nationales du Sénégal A la dernière conférence des nations Il avait la confiance totale aux sélectionnés par le Sénégal Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'équipe nationale progresse D'autres joueurs arrivent et d'autres joueurs vont partir Baignan a fait une faute très grave en demandant à le Sénégal une pause en équipe nationale du Sénégal Peut-être qu'il avait ses raisons Mais quand même, c'était la manière de le faire qui posait problème Et en même temps aussi, en même temps le scénario du match Sénégal-Brésil à Singapour Si vous vous rappelez bien de ce voyage, Baignan avait vraiment fauté Et pour ça quand même, ça lui a coûté tout de très cher au sein de ce pays Il a dit tout à l'heure qu'il a dit tout à l'heure que les portes sont encore ouvertes pour lui Mais il doit continuer à travailler Mais depuis lors, Baignan a continuer à travailler Est-ce que réellement, c'est ça ? Si jamais, par exemple, il est arrivé quand même à le rappeler en sélection Ce serait une bonne chose pour nous ou quoi ? Oui, les portes sont clairement ouvertes Si il continue à travailler, il a toujours sa place en équipe nationale du Sénégal Parce qu'il n'a pas pris sa retraite internationale Il reste toujours un jour sélectionnable Il reste toujours un jour talentueux Mais non, vous savez qu'en équipe nationale, c'est pas seulement l'aspect sportif qui compte Il y a la gestion du groupe Pour moi, un jour, il doit avoir un mental très propre Un jour, il doit avoir une mentalité positive pour vivre dans un groupe en équipe nationale Pour moi, c'est très important Il n'y a pas seulement l'aspect sportif Il peut être un excellent joueur qui peut créer des problèmes au sein d'un groupe Et pour moi, aujourd'hui, Baignan doit revoir cet aspect Comment il va en tout cas vivre avec le groupe pour revenir en équipe nationale du Sénégal Parce qu'il y a des antécédents Ses antécédents, c'est quoi ? C'est le match face au prévu Il ne voulait pas faire le voyage Il ne voulait pas jouer Il a déclaré le précieux Trois jours après, il joue avec Rennes Ses antécédents, c'est quoi ? Il s'est rencontré avec Aliou Cissé Il lui demande de l'écart et de l'équipe nationale On se rappelle de l'affaire de Grigri On savait tous que tu étais au Caire avec moi Tu étais au Caire en 2019 On savait tous que cette affaire de Grigri C'était carrément une affaire vraiment qu'on ne pouvait pas confirmer Parce qu'on savait qu'il y avait des caméras de surveillance partout dans cet hôtel Et puis, maintenant, on peut partager la même chambre avec Oussu Savallée Si je ne me trompe pas Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des antécédents avec cette équipe nationale du Sénégal Il faut revoir la gestion du groupe Comment il va se comporter dans le groupe Comment il va vivre dans le groupe Et en même temps, que ce soit en adéquation avec l'aspect sportif Pour qu'il puisse retourner à l'équipe nationale du Sénégalais Mais pour conclure, il reste un Sénégalais Il reste sélectionnable Avec son talent, Mbeignan Le Sénégalais a toujours besoin de lui S'il respecte les critères de cette équipe